Mesdames et Messieurs, l'OTAN vient de brandir la menace nucléaire face à la Fédération de Russie. Ils viennent de chercher leur arrêt de jet. Oui, l'OTAN discute désormais la mise en allaitre des armes nucléaires. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, chers messieurs, chers demoiselles, l'heure est grave. C'est Monsieur le Secrétaire Général de l'OTAN qu'on appelle John Stettemberg. Stettemberg a décidé de réunir tous les pays de l'OTAN, le G7 et ceux-là de l'UE, pour ici montrer à Poutine de quoi ils sont capables. Mais je me pose toujours la question. Quelqu'un qui a l'arme nucléaire la plus sophistiquée et redoutable au monde, vous voulez lever vos minuscules armes nucléaires pour faire face à ce monsieur-là ? Il s'est tapété depuis des années. Il sait ce qui se passe. Il sait ce que tout le monde contient. Mais ils n'ont pas encore compris ça. John Stettemberg a décidé de montrer à Vladimir Poutine. Oui, ce qu'il n'a jamais vu. Et alors, les résultats. Seul Dieu sait le jour où ça va commencer. Mais personne ne connaîtra jamais le jour où ça va finir. C'est de ça qu'il est question. Parce que le chemin qu'ils sont en train d'engager là, le chemin là, ça va les coûter très cher. Oui, il faut le dire. Alors, avant de continuer, pour vous donner l'information officielle venant des sources sur et des médias internationaux, veuillez vous acquitter à vos droits de contribution pour soutenir notre vidéoconférence. Laissez vos avis en commentaire. Et si vous n'avez rien à écrire, mettez tout simplement « Salut, état d'urgence ». Vous comprenez ? Ou bien faites des cœurs en commentaire. Et aussi, cliquez sur le lien de notre chaîne YouTube dans les zones de commentaires. Abonnez-vous au maximum. Je vous en prie, au maximum. Voilà. Chères dames, chers messieurs, chers demoiselles, que dit M. Stettemberg ? C'est un monsieur qui, vraiment, il a la tête d'embout. Il veut à tout prix son objectif. En fait, leur objectif, c'est de mettre Poutine à genoux depuis le premier jour de ce conflit. Mais, il ne parvient toujours pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ils ont maintenant dans leur tête que non, c'est peut-être l'arme nucléaire qui va changer les données sur le terrain. C'est ça qui va mettre Vladimir Poutine. Voilà, dans notre côté du bout du monde. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? L'OTAN discute désormais de la mise en alerte des armes nucléaires. L'OTAN. Donc, avec les chats Abraham, les chats ceci, les bradlais, les blindés, ça les a dépassés. Ils ont vu que Poutine n'est plus à ce niveau. Oui, ils ont compris que M. Vladimir Poutine a un mental très élevé que ce qu'il ne pensait. Et il faut passer à la vitesse supérieure. Mais, laissez-moi vous donner l'information. Comme l'a déclaré le secrétaire général de l'Alliance de l'OTAN, M. Jens Stoltenberg, le bloc, doit démontrer son arsenal nucléaire au monde entier. Afin d'envoyer un signal direct à ses opposants. Qui sont ses opposants ? On a la Russie, on a la Chine, on a la Corée du Nord. M. Kim Jong-un est d'ailleurs même prêt. Il est prêt pour ça. Il attend ça. Vous comprenez ? Donc, ils veulent ici montrer que non, voilà, ils veulent démontrer leur arsenal nucléaire. Lorsqu'on regarde l'OTAN, vous-même regardez l'OTAN, regardez les gens-là, les pays-là, regardez leurs armes nucléaires qu'ils possèdent. Mais, c'est le jour et la nuit avec la Fédération de Russie. C'est totalement le jour et la nuit. Ils n'ont pas encore compris quoi. On doit encore leur dire quoi. Ils sont en train de brandir la menace. Après, ils vont accuser Vladimir Poutine que c'est lui qui est en train de brandir la menace nucléaire. Et pourtant, le nombre de têtes même d'ailleurs, ils n'ont pas assez comme Vladimir Poutine. Si on met la Corée du Nord, la Russie sur les têtes nucléaires, ils vont déjà largement les dépasser. Seul le bloc des alliés. La Corée du Nord, la Chine et la Russie. Vous comprenez ? Voilà. Le secrétaire général a également déclaré que les États-Unis et leurs alliés modernisaient leurs forces de dissuasion nucléaire face à la menace croissante de la Russie. Est-ce que la Russie menace quelqu'un ? Oui. Est-ce que la Russie menace qui que ce soit ? Non. La Russie défend ses intérêts. La Russie n'a menacé personne. C'est lorsque vous provoquez la Russie que vous vous rendez compte qu'elle est en train d'entrer au bout de vos narines. Si vous ne provoquez pas la Russie, il n'y aura rien. La Russie ne provoque pas d'ailleurs les gens. La Russie veut la paix. La Russie veut un monde multipolaire. Et c'est ce monde multipolaire qui les fait tellement mal. Oui, la Russie reste là pour regarder Poutine avec des chars, avec des bradlés, avec des blindés. Ça ne va jamais résoudre la chose. Donc aujourd'hui, il faut envoyer un nucléaire sur Moscou au sein même, au niveau même de la présidence. Mais attention, dès lors que vous allez déclencher, les appareils de Poutine seront en alerte que voilà ça qui arrive. Automatiquement, dans les minutes, les secondes qui suivent, chère dame, chère monsieur, chère demoiselle, monsieur Poutine aurait déjà envoyé dans ce pays-là. Ah oui, il aurait déjà envoyé. Vous comprenez ? Ce monsieur se balade avec sa mallette du bouton rouge. Oui, laissez-moi vous dire, il est toujours avec sa mallette du bouton rouge. Et ses nucléaires sont toujours debout, toujours en alerte. Il suffit que vous vous laissez seulement, il programme seulement la ville, le lieu où ça doit atterrir, et il clique sur le bouton rouge. Monsieur Poutine est toujours prêt pour ça. Vous comprenez ? Donc, je vais vous poser une seule question. S'il vous plaît, répondez en commentaire. Répondez-moi à cette question en commentaire. Bon, quelle est la question ? La menace d'un conflit nucléaire, vous semble-t-elle réelle ? La menace du conflit nucléaire de l'OTAN, est-ce que c'est réelle ? Leur menace qu'ils sont en train de faire. Sachant que Poutine possède les armes nucléaires les plus sophistiquées du monde. Est-ce que leur menace nucléaire est réelle ? Ou bien, c'est juste pour attirer les uns et les autres, pour donner le courage à le faire. Est-ce que c'est réel ? Alors, moi, je pense que ce monsieur n'a plus quelque chose à donner à l'Ukraine. Ils n'ont plus à faire quelque chose à donner à l'Ukraine qui pourrait changer la donne sur le terrain. Parce que tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils offrent à l'Ukraine, malgré tout ça, les Russes continuent d'avancer. Les Russes continuent de tirer à l'infini. Les Russes continuent de récupérer des terres, des localités à l'Ukraine. Les Russes continuent, c'est-à-dire, non, de progresser, en fait. Et ils progressent sur tous les sens, malgré leurs multiples aides qu'ils envoient à l'Ukraine. Mais, c'est peine perdue. Ils ont vu qu'à ce niveau-là, il n'y a plus rien à donner à l'Ukraine. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut envoyer le nucléaire sur la Fédération de Russie. Mais attention, soyez plus rapides que Poutine. Et, ne ratez pas Poutine. Si vous essayez de le faire, ne ratez pas Poutine. Parce que celui qui va faire, et il va rater. Ah non, il ne fallait pas. Il va regretter son existence. Oui, il va regretter son existence. Alors, chers dames, chers messieurs, chers demoiselles, voilà, en fait, ça, la fameuse nouvelle de l'OTAN, qui ne se soucie pas de leur peuple, qui ne se soucie pas du peuple, du monde, qui ne se soucie pas de leurs activités. Mais, donc, pour eux, ils ont déjà trop mangé, ils doivent partir. Parce que si déjà, vous, vous commencez à grandir la menace nucléaire, et que vous êtes appuyé là-dessus, mais ça veut dire que vous n'avez plus besoin que le monde soit en paix, ou bien le monde vive. C'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez ? Donc, par rapport à cette situation, ça serait très compliqué sur l'OTAN. S'il n'arrête pas Stoltenberg, si ce monsieur n'arrête pas, ça serait très compliqué sur eux. Et, Poutine va le prendre. Moi, je le sais. Poutine ne va jamais rater ce monsieur-là. Alors, chers dames, chers messieurs, chers demoiselles, je vais devoir m'arrêter là pour cette vidéoconférence. C'est cette information que j'avais à vous relier. Et, donc, de vos côtés, continuez de partager au maximum l'information, pour qu'elle puisse parvenir à nos différents frères, dans le globe terrestre, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et aussi, laissez vos avis en commentaire. Si vous n'avez rien à écrire, mettez tout simplement « Salut, état d'urgence » en commentaire. Ou encore « Faites des roses ou des cœurs » en commentaire. Cliquez sur le lien de notre chaîne YouTube, vous avez raison de commentaire, et abonnez-vous au maximum. Les nouveaux, cliquez sur « Suivre » en bleu, juste là-dessus, et activez la cloche de notification. Ça vous permettra ici que, dès lors où je posterai une vidéo, automatiquement, vous serez alerté dans les minutes, les secondes qui suivent. Voilà. La cloche de notification est juste à côté de « Suivre ». Vous comprenez, c'est juste à côté là. Cliquez sur la cloche. Alors, je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués, une fois de plus, depuis vos bords, depuis vos positions géographiques. Ciao, ciao.